On peut changer d'un certain nombre de choses, son look, son apparence, son nom en se battant l'état civil, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas, par exemple, changer ses parents. On ne peut pas changer le lieu où on est né. On ne peut pas changer la langue dans laquelle on a été élevé, qui est la langue maternelle. Et je crains fort que le sexe fasse partie des déterminations qu'on ne puisse pas changer. Ce qu'on peut changer, c'est le changer d'apparence. Mais si, par exemple, on est un homme ou une femme qui veut changer de sexe, après l'opération, qui retirera ou qui rajoutera quelque chose au look pour que ça paraisse homme ou femme selon les cas, l'homme sera toujours homme, mais sans pénis, et la femme sera toujours femme, mais avec l'ajout d'une petite prothèse qu'elle devra peut-être gonfler dans les moments où elle en a besoin. Donc, ce n'est pas tout à fait une fonctionnalité des organes qui déterminent les sexes. On sera toujours XX ou XY après l'opération. Donc, je crains fort que le fait même d'employer l'expression « changer de sexe » soit un leurre. Or, on emploie souvent cette expression dans la presse, dans les journaux, et les gens concernaient aussi l'emploi en disant qu'ils veulent changer de sexe. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à leur annoncer, on ne peut pas changer de sexe, on peut changer de look. Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas changer parce que ça fait partie des déterminations qui ne sont pas de l'ordre du choix de l'individu. Bon, si la question se pose aujourd'hui, c'est parce qu'on croit que le choix de l'individu dans l'égoïsme contemporain, dans le narcissisme contemporain, doit être absolument et tout le temps, dans toutes circonstances, exaucé. Bon, malheureusement, on ne peut pas. Donc, on s'arrange avec le sexe qu'on a, on peut se travestir, on peut parler et se prendre pour tout ce qu'on veut, et même tout ce qu'on n'est pas, en fait, dans sa détermination sexuelle. Ça, on le peut. C'est une activité qui est une activité vieille comme le monde. Il y a des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, et je crois qu'ils expérimentent des formes de discursivité, des formes de travail de l'imaginaire sur eux-mêmes. Et bon, sur ceci, il n'y a rien à dire, ça fait partie de... Il n'y a rien à dire, sinon, que c'est un droit de l'homme. C'est un droit de l'homme, on a le droit de se prendre pour qui on veut, mais ça ne veut pas dire qu'on peut changer quelque chose qui est de l'ordre d'une détermination première. C'est-à-dire qu'on ne change pas son être. L'être sexuel reste ce qui peut changer, c'est le paraître sexuel. Mais la question qui se pose, c'est que quand on dit changer de sexe, on imagine qu'on peut changer l'être. Et là, je crois qu'on se trompe. Et je crois que c'est grave de se tromper, parce que si on se trompe et ce mensonge est reconnu comme vrai par la loi, non seulement on se trompe soi-même, mais on oblige les autres à se tromper avec soi en leur disant que, par exemple, on a changé de sexe alors que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible. Et donc là, je pense que ça ne touche pas simplement des questions qui ont à voir avec l'être soi, parce que je peux m'imaginer tout ce que je veux sur moi, mais ça touche des questions qui ont à voir avec l'être ensemble, ce que la cité et la loi de la cité va contraindre par rapport aux autres membres de la cité pour faire dire, avec celui qui se trompe sur son affirmation de changement de sexe, que les autres doivent aussi se tromper avec lui. Je crois que ça serait donc faire une loi qui ment. Et je trouve qu'une loi qui ment dans la cité ouvre la porte à tous les dérapages. Parce qu'une loi qui dénie la loi, c'est une loi qui devient une loi perverse, en quelque sorte.